Bonjour à tous, je suis le gérant des éditions du Signe et j'ai la chance d'être souvent invité par l'association Appu Livre pour mettre en valeur nos poètes. Déjà la troisième ou quatrième fois que j'ai la chance d'être parmi vous. Et donc aujourd'hui nous devions, je devais présenter trois poètes, Mariline Jacquet qui est ici, Ismaël Bibi et Aline Malouza qui malheureusement a eu un problème personnel, sa grand-mère étant hospitalisée, elle a dû partir en Ancisse ce matin et je repense à elle. Nous avons le plaisir d'accueillir Mariline, Mariline que j'ai publiée en février de cette année, c'est un tout récent recueil. Et donc vous êtes né en 1955, comme vous l'avez dit sur la quatrième de couverture, on vit en région parisienne et vous avez souvent été publié en revue. Votre texte évoque l'aspect chaotique de notre condition et il n'en exprime pas moins une jubilation face au trésor de la nature ainsi qu'une espérance, une inspiration à la joie. Vous avez été publié dans plusieurs recueils collectifs. Vous avez participé à l'organisation de deux colloquies terraires en Italie dans le cadre de l'Association Européenne François-Mauriac. Et vous avez fait aussi des travaux de relecture, de correction dans le cadre de la comité de rédaction de la revue Poésie Première qui est une très belle revue. Et quand ce sera le marché de la poésie, je vous invite tous bien sûr de vos éditions ici, mais aussi de faire un tour à Poésie Première qui est une très belle revue de qualité et d'en valeur la poésie française et étrangère d'ailleurs, puisque j'ai lu la possession de l'auteur étranger dans cette revue récemment. Et vous avez participé aussi à la présélection d'ouvrages littéraires pressentis pour l'obtention éventuelle du prix Écriture et spiritualité et vous êtes membres de cette association Écriture et spiritualité. Et vous participez aussi à des expositions pour une poésie qui est graphie et photographie. Je vais vous laisser la parole afin que vous lisiez quelques extraits de ce recueil que nous voulions publier ensemble en février la saison creuse. Je vous laisse la parole. Oui, alors j'essaie de rattacher un petit peu ma poésie au thème de la liberté puisque c'est le thème de cet après-midi. Et ça ne me pose pas beaucoup de problèmes puisqu'il est vrai que j'écris beaucoup sur la nature. La nature m'inspire beaucoup et il est évident que la nature représente un espace de liberté. La nature nous apprend la liberté et ce n'est pas pour rien que la nature est devenue aussi un enjeu politique si on songe notamment à tous les problèmes liés à l'écologie. Et donc il est clair que la nature est un espace qui nous apprend la liberté. Alors moi j'écris parfois des textes qui sont un petit peu pas des haïkus mais qui sont peut-être un petit peu dans l'esprit haïkus. C'est-à-dire que ce sont des textes brefs qui évoquent un moment très particulier de la nature. Donc je vais en lire un exemple. D'accord. Donc voici un poème un petit peu dans l'esprit haïkus. Un autre sur une rivière. A tout jamais. Claire rivière remporte les lacs, les lunes, les Les arômes, les troupeaux, les ailes tendres Dans un jardin de faste. Voilà un poème évoquant un lac de montagne. Au creux du lac, forêt brisée Des yeux phosphorescents se baignent Des eaux de sirop vert Jungles, grottes larvées Sous les pics qui lévitent. Alors, pour moi la nature est présente également en ville et il est vrai que même quand je parle d'un paysage plus ou moins urbain La nature pour moi est toujours présente Elle représente vraiment cet esprit de liberté dont je parlais Donc, je vais chercher quelques textes Je cherche Donc, un poème un peu plus long Par-dessus, l'odeur maigre citronnée des tilleuls Ma ville, cœur d'extase, s'arrêtent les autos faciles Des prémices d'orage remplissent, gonflent tout Une eau cachée, joue de passage Partout, des bulles de silence grèvent le vent Entendez-vous, entendez-vous comment les oiseaux se fatiguent Et grouillent, assommés doucement Blottis sous de la brise Subsistent leurs pépillements Nacrés, moirés, de subtils sonailles Le gris de la fenêtre ne les atteindra pas Un autre encore dans le même esprit Ils épongent les arbres et les gris ardents du ciel Lavent les vents de leurs pures blessures Les feuilles, leurs mouvances Teintent aux cris d'oiseaux Leurs verres rincent les rues Au rythme de leur souffle Des abeilles naviguent Et les parcs se déchirent Dorment des fruits languides Il nous reste du temps pour rechercher éventuellement un autre Parce qu'il faut que je cherche un peu Il est donc continué dans le même pivot Il et puis DEUS Il est donc obligé de lui Je vous mettraillé C'est certaine Lui deuo Je se passe Vous avez fait lis Je sais pas Je peux prendre cephone Ne vous termine Disse 않는 Voilà, je reprête à en lire encore un qui parle aussi en fait des arbres dans le cadre d'une ville Friables peupliers qui voguaient sur les toits Cascades de frissons Emmenez loin vos airs de merveilles vous bleues Glissez vers des soirs pours et tamisez l'aurore et les grands greniers vagues leur silence doré épelle doucement le monde Un autre encore dans le même esprit à nouveau À contrevent l'air frais remonte sous les manches banlieue mobile fleurs crispées en bord de soirs sur où le quartier vif l'autobus file ici jadis des bois, des herbes et voici les maisons s'endorment s'enfoncent dans la terre et reparaît l'humus armé de songes l'on ingère secoué de fin rayons de brise rappelé jardin flux urbain et tout recommencé merci beaucoup Marie et j'ai aussi maintenant l'honneur et plaisir de vous présenter Ismaël Vili donc Ismaël Vili on se connaît depuis quelques années maintenant il a créé la maison des efflorescences dans la région lyonnaise il a publié aux éditions du signe Amour sibérien qui est le prix honneur dessené par la cause littéraire en 2018 Ismaël est aussi chanteur guéri qui se produit à l'étranger en France en Italie, aux Etats-Unis, au Canada et en relisant sa biographie là où il vient de publier en boutons de l'égide millénaire et là c'est vrai qu'en relisant tout ce qu'il est il a eu beaucoup de vie il était danseur de ballet, barman, entraîneur sportif chanteur d'opéra, ostéopathe pilote d'avion, souffleur de rêve raconteur d'histoires à dormir debout voyageur autour du monde poète tête en l'air écrivain de discours pour homme politique gravaté, bien tout autre chose encore et oh, il est aussi papa on parle de toi, Macha, dans la nuit Ismaël aussi, le directeur de la collection de Chant du Signe depuis quelques années on a partagé plein de choses ensemble et on va continuer donc il est surtout connu pour son talent de chanteur lyrique mais il a beaucoup d'autres contes à son art il est poète et là il nous offre des contes envoûtant de l'égide millénaire donc je lui laisse la parole Ah mais quelle présentation il faut que j'assume le niveau maintenant alors déjà, si je parle trop fort si ça grésit, vous levez la main n'hésitez pas alors ces contes égyptiens c'est un travail qui remonte à une dizaine d'années je vais vous en lire un alors pour le rattacher à la liberté qui est donc la thématique de la journée et bien je vais vous lire un conte qui nous parle de la liberté d'aimer et de se lier de se lier à quelqu'un de manière indéfectible alors en Égypte pour dire il était une fois on dit Kenya Maken alors Kenya Maken dans les montagnes du Sinaï vivait une famille de nomades du désert depuis près de mille ans leur tribu élevait et vendait des chevaux aux qualités exceptionnelles puissants et nerveux leur pur sang arabe était recherché dans le monde entier pour leur fougue exaltée et leur orgueil indomptable lorsque des méharés venaient à passer près des troupeaux les voyageurs descendus des caravans et rails ne repartaient sur leur chameau qu'à contre-coeur dans l'immensité du domaine aride battu de vent et de poussière au chevet des juments prêts à mettre pas au secours des petits poulins s'élançant maladroitement sur la piste à l'attaque des jeunes seigneurs pas encore débourrés il y avait Ouahel Ouahel avait sept ans et déjà possédait-il une longue expérience de l'art d'apprivoiser les chevaux un jour alors que son papa aidait une jument à donner naissance et que Ouahel tentait de se rendre utile en transportant de l'ours en eau chaude sa maman va le prendre par la main mon petit garçon papa essaye d'aider notre joli jument mais le sort est bien cruel je ne crois pas qu'il te faille rester par ici dit-elle tendrement en menant l'enfant au dehors quelques heures passèrent et le père va s'asseoir lourdement à côté de son épouse les traits tirés et la mine grave malgré tous les efforts du père et l'aide des femmes de la tribu alors qu'elle avait jeté toutes ses forces sans un dernier sursaut la petite jument n'avait pas survécu et déjà la poussière de la piste luisait les dernières larmes de la bête mais reprenant souffle sur le corps de sa mère un petit poulain vagissait d'une voix plaintive nous ne pouvons pas le garder avertit brusquement le père mais papa pourquoi ça ? crie à l'enfant d'une voix trop aiguë ce petit est trop fragile il nous est venu trop tôt et sans sa mère pour l'élever vers la vie il ne survivra pas mais papa tu ne comprends pas hurlait maintenant l'enfant les joues barbouillées de grosses perles salées si lui aussi ne survit pas alors sa mère aura donné sa vie pour rien le père sortit dehors vers les 100 pas et après un silence prolongé déclara à Ouai d'une voix condamne tu veux qu'il vive alors mon garçon ce cheval sera ton frère ton ami l'âme de tes jours ton compagnon sous le soleil et sous la lune si la sécheresse vient tu lui donneras ta dernière salive quand le froid glacial t'enveloppera la nuit tu le réchaufferas de ton corps quand le temps sera venu qu'il prenne le chemin de la guerre tu le mèneras sur les sentiers de gloire tout cela tu le feras et si d'accord il y aura les tempes pulsées de terribles secousses le coeur battant de feu et d'orage Ouai l'acquiesça vivement et répondit d'une voix étouffée il s'appellera Djabat les années passèrent et Ouai l'essence cheval ne faisait qu'un à toute heure du jour et de la nuit à quelque distance que ce fut les deux compagnons semblaient reliés par un langage silencieux dans la puissance infinie de leur jeunesse triomphante ils brillaient tous deux d'un même éclat seigneur d'orgueil et de fierté ils se défiaient tous deux à la course grisés devant jouaient à grandes eaux dans les oasis avoisinantes et tombaient de fatigue dans le sable enchevêtrés l'un l'autre dans une masse de grignères noires mais le temps de la guerre arriva la tribu de Ouai l'affrontait un clan de billard du désert et les batailles se succédaient sans relâche un jour les dignitaires de chaque tribu se réunirent et il fut décrété une trêve de deux jours le temps de laisser à chacun le soin de ramasser ses morts et de les enterrer dignement mais alors que les affrontements reprenaient le chef ordonna au plus brave guerrier de la tribu de se rendre dans le camp ennemi dans le but d'y tuer le commandant et ainsi d'interrompre la guerre Ouai elle fut choisi alors qu'il grimpait sur le dodo de Javad sa femme vint-elle lui pour le couvrir de baisers l'aider à scindre son équipement de guerrier épais recourbés boucliers ronds et casques d'argent saluant la foule de ses frères venus lui prêter courage et chance en son entreprise il partit au grand galop le soleil chamarait la crinière des deux compagnons d'un éclat rouge sang après deux heures de trop les deux ennemis aperçurent le camp ennemi décidant de le contourner ils furent une large boucle par le sud et arrivèrent entre deux falaises de roches rouges là ils distinguèrent au loin une cohorte de guerriers ennemis tous étant arbrandis c'était l'armée ennemie décidée à prendre la tribu de l'aile par surprise cachés derrière un immense roc Waël et Jawad virent les combattants s'avancer par centaines dans le soleil couchant et à l'arrière seulement entourés de quelques gardes le chef ennemi n'écoutant que leur courage deux compagnons se ruèrent à l'attaque sabreauvent comme animés d'un feu sacré Waël tue à les guerriers et se retrouvant seul en combat singulier contre le chef ennemi réussit à lui plonger sa lame dans le cadre mais alors qu'il reprend des souffles l'arrière-garde de l'armée ennemi lui fondit dessus submergée sous le nombre Waël fut projetée à terre bardée de coups d'épée et assommée d'un coup de gourdin à son réveil la nuit était tombée et l'obscurité couvrait le monde le guerrier était seul dans une tente chacune de ses blessures l'affligeant cruellement alors qu'il réclama de l'eau ses gardiens ingénieurs le maudit Waël apprit qu'il serait mis à mort au lever du soleil pour avoir tué leur chef bien-aimé et comme il s'était endormi Waël tenta sa chance et siffla trois fois espérant un miracle quelques minutes passèrent et on entendit émire un cheval tout à coup une grosse tête équine souleva l'un des rabats de la tente de cuir et Waël retint une exclamation de surprise Jawad lécha la joue de son cavalier d'une langue rapeuse et le poussa du mufle pour qu'il lui tende ses liens qui entravaient ses poignets s'y reprenant à trois fois le cheval réussit à planter ses dents dans la corde élimée et d'un coup sec libéra son ami celui-ci rampa pour sortir de la tente et à bout de force s'écroula par terre Jawad se mit à genoux et avec brusquerie il passa son museau sous le ventre de Moëlle pour le positionner sur son dos lorsqu'il sentit que son cavalier ne tomberait pas Jawad s'élança violemment au grand galop pour sortir du camp ennemi au plus vite alors que tous dormaient le cheval déchira la nuit d'un régnissement furieux quelques gardes postées en sentinelle surgirent à proximité mais aucun aucun ne songea à tenter d'attraper le licol de l'étalon sauvage Jawad galoppa près de sa battue et fut sorti du camp quelques foulées puissantes parcourant le désert étoilé le cheval courait de toutes ses forces vers le camp amies Wael était lourd bien lourd mais Jawad bien qu'épuisé de Nebo les heures passèrent et le cheval discerna les premiers feux de bois fumant à l'horizon traversant rapidement les premiers campements de tente au pied des fortifications de bois Jawad arriva près de l'endroit où son cavalier lui avait salué leurs compagnons d'armes la veille il déposa délicatement son ami aux portes de la tente de son épouse et titubant il s'éloigna pesamment le bon cheval haignit doucement pour attirer attention et s'écroula dans le sable du camp une brume de sang moussante à sa bouche et penchée dans la poussière à ce son Asma l'épouse de Wael sortit promptement de sa tente et se jeta sur son époux baigné de sang et de terre quand Wael remont à lui il se mit debout et chancelant se précipita vers son cheval tombé dans le sable du Sinaï pour lui venir en aide mais Jawad était déjà bien long étendu sur la terre de ses ancêtres à l'aucus de lignée le cheval héroïque ne respirait plus et la lune caressante l'enveloppant de sa clarté vestérale en distinguait se reflétant dans ses pupilles figées par la mort le visage inondé de larmes de Wael son ami bien-aimé alors que la guerre est achevée toutes les tribus mêmes ennemies rendirent hommage au cheval martyr et des siècles durant tous les habitants du Sinaï racontèrent l'histoire de ces deux âmes soeurs dissemblables par la forme mais liées par l'amour merci pour votre attention et je peux voir le micro-âme pour la suite du programme abonnez-vous 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 abonnez-vous